Johnny Hallyday, décédé d'un cancer à l'âge de 74 ans, repose depuis décembre 2017 à Saint-Barthélemy-Kilémétan. Au cimetière de l'Orient, sur cette petite île des Antilles, une cinquantaine de personnes vêtues de blanc ou de tee-shirt à l'effigie de leur idole sont venues se recueillir sur sa tombe, deux ans jour pour jour après sa mort. On est à des milliers de kilomètres de la métropole, mais cela n'a pas découragé ses fans les plus endurcis. Parmi eux, deux sœurs Ch'ti, Nathalie Bonelaer et Melly Fossahère, venues spécialement de l'un et du gare. Ça fait un an et demi qu'on économie pour ce voyage, indique Nathalie, qui s'est fait une manucure spéciale Johnny Hallyday pour l'occasion, en faisant une pause sous l'ombre d'un flanc voyant. En voyant la tombe couverte de coquillages des galets signés par les pèlerins, elle n'a pas pu retenir ses larmes. « Johnny, c'est toute notre jeunesse », explique Nathalie. Elles s'attendent à fleurer de nouveau à l'arrivée de Laetitia Hallyday, pour la veiller. Le choix de Johnny de se faire humer si loin de ses fans en avait déçu beaucoup, il y a deux ans. En premier lieu ses plus grands enfants, David Hallyday et Laura Smith, rentraient dans un conflit d'héritage avec la veuve Laetitia. C'est une île paradisiaque, il est très bien ici. À Paris, ça n'aurait pas été pareil, sa tombe aurait peut-être été dégradée, estime au contraire Joël Meline, 65 ans, venu déposer une plaque de marbre avec les noms de sa famille sur la séculture. Outre le recueillement sur la tombe du chanteur, les fans partagent un moment ensemble, lié par une ferveur commune. Chacun y va de son anecdote. Joël sort de son sac à main un objet qui ne la quitte jamais, un petit médiator noir avec lequel Johnny Hallyday a gratté ses cordes à Dijon, en 2013. Ce voyage lui a été offert par sa nièce Alexandra. Un magnifique cadeau. C'était la première fois que je prenais l'avion. Mon mari a la phobie, il est resté à la maison. Moi, j'ai surmonté ma peur pour venir, raconte cette franc-comptoise. Sur son épaule est tatoué le portrait de Johnny, et sur son avant-bras, son nom. J'ai fait le tatouage parce qu'en 2009, je suis tombé malade. Et lui aussi. Je me suis dit si on part, on part ensemble où le rockeur a pris une telle place dans la vie de Joël que sa maison est un véritable musée, rempli d'objets à son effigie et de deux. 10 ans 10 ou 8000. Quand il est mort, c'était l'apocalypse. Mon fils m'a envoyé un message sincère condoléance maman. Je ne peux pas aller me coucher sans regarder une vidéo ou une photo. Il m'apaise jeudi soir, elle a rencontré sur la tombe Laetitia Halibé et ses filles. Il y avait 300 ou 400 bougies, j'ai trouvé Laetitia et les enfants très émouvants, grand chéri Richard Chauchois, 62 ans, venu des Hauts-de-France pour 10 jours. Je lui ai dit que ses filles étaient belles. Nous avons chanté quelques chansons. En 52 ans de fidélité à Johnny, j'ai mémorisé 900 chansons. C'est énorme, poursuit ce fan. Sur cette île privée par la Jet Set et les Grands Fortunes, il vient plusieurs fois par jour au cimetière de l'Orient, en stop, de préférence quand il n'y a pas trop de monde, pour se recueillir tranquillement. Je suis venu pour faire mon deuil. Je suis étonné du bon accueil qu'on reçoit à Saint-Bas, dit-il. Je craignais qu'on soit rejeté, parce qu'on est quand même le peuple. Je craignais qu'on soit rejeté, parce qu'on est quand même le peuple.